Sous-titrage ST' 501 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 comme déclarant quelque chose que vous avez approuvé, à savoir que vous étiez, je cite, « très éloigné de ceux de l'échelon supérieur ». Vous rappelez-vous avoir dit cela et vous rappelez-vous que votre avocat l'a dit. Monsieur le Président, ceci est lié à la perception des choses de François Roux, peut-être que lui-même ne comprenait pas bien le registre utilisé par les Khmer Rouges. Je n'ai pas nié avoir été secrétaire d'un régiment indépendant. Autrement dit, ce régiment n'était placé sous le contrôle d'aucune brigade ou division. Je n'étais pas un cadre de haut rang, j'étais un cadre de l'échelon inférieur. Je pense qu'il y a eu un malentendu entre nous à cause d'une barrière linguistique. La défense, ce n'est pas François Roux qui a dit cela en votre nom, mais bien Maître Karsavut. Il a dit que vous aviez un rang équivalent à celui de colonel et il a aussi dit que vous étiez très éloigné de ceux qui étaient à l'échelon supérieur. Et vous avez souscrit à cette évaluation. Rappelez-vous-en et veuillez réagir. Le président, le témoin, veuillez attendre. Je vous en prie. Maître Copé, est-ce que vous pouvez nous rappeler la date à laquelle ces déclarations ont été faites ? Et sauf erreur de ma part, il s'agit d'une déclaration qui est faite dans le cadre d'un débat concernant la détention provisoire. Il ne s'agit pas d'un interrogatoire sur le fond. Il ne s'agit pas d'un débat concernant la détention. Et en tout état de cause, je pense qu'il est important que nous ayons cette information sur le transcript. Maître Copé, monsieur le témoin, votre avocat Karsavout vous a-t-il qualifié comme ayant occupé un rang équivalent à celui de colonel ? A-t-il dit, avec votre approbation, que vous étiez très éloigné de ce haut niveau ? Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Le Président, vous a-t-il qualifié la même question ? Monsieur le Président, vous pouvez répondre à cette question ? Le Président, le Président, le Président, est-il qualifié la récordse de la parole ? Le Président, le Président, le Président, a fait une intervention au fin du procès verbal. La partie concernée est autorisée à poser une question en citant les déclarations de votre avocat. Et le juge peut quand à lui faire des observations en fin du procès verbal. Donc, c'était les propos de votre avocat de l'époque. Maitre Proper, quant à lui, vous interroge et vous demande d'y réagir. Quelle est votre réaction ? Merci, Monsieur le Président. Laissez-moi apporter des éclaircissements concernant la question posée par M. Cooper. Au sein du PCK, le rang de colonel, par exemple, officier à 6 ou 7 étoiles, bref, n'utilisait pas ce genre d'appellation. J'étais un cadre de rang intermédiaire. Je n'étais pas un membre du centre du parti. Le frère Pin non plus. Il y avait deux cadres de l'état-major qui étaient membres du centre, à savoir Maitre et Naitre. Nat, moi, Thun et d'autres, nous avons été invités à une session d'études présidée par Sun Sen. Au-dessus de moi, il y avait un comité de division. Et au-dessus de la division, il y avait des cadres du centre. Par exemple, POM, qui étaient assistants du centre, et il y avait aussi des membres candidats du centre. Et il y avait aussi des membres de plein droit du centre, et eux étaient au-dessus des candidats. Donc, dans la hiérarchie, il y avait beaucoup de cadres au-dessus de moi. Voilà ce que je puis vous dire. Ça, c'est sa propre analyse. Ça, c'est sa propre analyse. Etiez-vous, effectivement, autorisé à étudier uniquement à ceux qui étaient au niveau du bataillon et du régiment ? Dans le régiment, il y avait des bataillons et des compagnies. Je supervisais les membres de mon régiment. Paul était l'adjoint secrétaire du régiment, et Hoi était un membre du comité du régiment. Et plus tard, j'ai promu le camarade Paul au niveau du régiment. En ce qui concerne Payne, il était au niveau de la compagnie, et Hoi était au niveau du peloton. Donc, mon régiment travaillait seulement au sein de la hiérarchie de S21 et n'interagissait pas avec les autres régiments. Laissez-moi voir si je peux apprendre ça d'un autre angle, témoin. Vous vous êtes comparé avec quelqu'un d'autre en termes de position hiérarchique. Il s'agit du document E3-106, qui se trouve aussi dans votre dossier vert. Anglais, E-R-N anglais, 00177635, Khmer, 00177625, français 00177646. Dans ce procès verbal, E3-106, témoin, vous avez dit que pendant le régime, vous aviez le même rang que le Premier ministre Hun Sen, c'est-à-dire commandant de régiment. Est-ce que cela est correct ? C'est-à-dire commandant de régiment. En 1979, je n'avais jamais entendu parler de Hun Sen ni de son nom. Et c'est seulement après 1990 ou peut-être avant ça, Hun Sen est devenu le ministre des Affaires étrangères. En 1978 ou 1979. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu son nom. Et j'ai posé des questions sur son sujet et les gens m'ont dit qu'avant qu'il se soit enfui au Vietnam, il était un secrétaire de régiment. Et avant ça, il était le secrétaire d'un bataillon spécial. Et c'était une position unique qu'il avait. Et c'était ça ce dont je savais de la position de Hun Sen. Et j'ai dit que nous étions au même niveau. J'ai donc fait cette comparaison, oui. question, laissez-moi rebondir là-dessus. C'est dans cette même déclaration, vous avez dit plus loin. « Hun Sen, à l'époque, avait le même rang que moi, c'est-à-dire commandant de régiment, mais il avait des combattants sous ses ordres et se trouvait à la frontière, ce qui n'était pas mon cas à moi. » Quel est exactement le sens de cette distinction ? Réponse. « Hun Sen avait des soldats sous ses ordres, dans son régiment, et il se battait à la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. » On peut dire qu'il amenait ses soldats au front sur une distance de 10 km, et ça lui prenait peut-être 10, 2 heures, et les soldats étaient entièrement armés et personne ne pouvait lui parer le chemin. Moi, je n'avais rien. Je ne pouvais pas faire ça. Voilà la comparaison à laquelle je fais référence. Donc, Hun Sen, effectivement, a pu s'enfuir au Vietnam avec ses soldats entièrement armés. Moi, je ne pouvais pas le faire parce que je n'avais rien à disposition. Question. Ceci me ramène donc à mon sujet suivant. Donc, la nature du régiment S21. dans votre déclaration E3 par 345, anglais 0014-7983, Khmer 0014-6572, français 0014-7944, vous avez dit que S21 faisait partie de l'armée. Et dans E3 par 347, à l'anglais 00002523, vous avez dit que nous étions considérés comme une force armée. et vous avez décrit en détail la nature militaire du régiment 21 qui était sous les ordres du quartier général. Donc, témoin, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune contradiction entre le régiment S21 et le régiment S21 dans la manière dont elle était organisée sous une forme hiérarchique militaire et le Premier ministre Hun Sen ? Merci, merci. Réponse. Réponse. Laissez-moi vous parler du régiment au sein de l'état-major de l'armée du centre. Et les régiments indépendants comprenaient S21 et le régiment du frère Wyn qui était situé près de l'usine textile et un autre régiment de TIERP, un régiment d'artillerie et il y avait un autre régiment en charge de communication. Donc, en ce qui concerne les gens qui sont familiers avec l'état-major pourrait comprendre cela. Et TIM était supervisé par l'état-major. C'était une organisation différente parce qu'il avait des unités combattantes. Il y avait aussi le régiment d'infanterie, le régiment de reconnaissance et il y avait aussi des forces spéciales. Par exemple, Hoor venait du régiment de forces spéciales de 703 et il a été nommé comme adjoint secrétaire de S21. Mais en ce qui concerne le régiment sous le commandement de Hun Sen, c'était loin de moi. Donc, je ne peux pas vous donner mes observations là-dessus. Question. Prenons un point de distance par rapport à lui et revenons maintenant au point que j'essaie d'attaquer. Donc, dans le même interview auquel j'ai fait référence, donc E3-347, c'est le même ERN en anglais, il y a une transcription de votre interview et qui se lit comme suit. Est-ce que vous étiez civil ou militaire ? Et vous avez répondu, on était considérés comme des forces armées. Question. Donc, militaires. Oui. Donc, n'est-il pas vrai que depuis le début, depuis la création de S21 jusqu'à la fin, n'est-il pas vrai que S21 était une organisation militaire ? Une unité militaire ? Réponse. Laissez-moi vous expliquer un peu de quoi il s'agit. En ce qui concerne les régiments indépendants de l'état-major, former une entité en eux-mêmes. Et je pense qu'il n'y a aucune question à poser là-dessus. Question. Donc, vous ne contredisez pas le fait que vous étiez un officier militaire depuis le début de S21 jusqu'à la fin de son existence. Correct ? Réponse. Oui, tout à fait, c'est vrai. Question. Laissez-moi maintenant analyser deux documents avec vous qui sont dans votre dossier. Le premier document, c'est E3-849. Monsieur le Président, l'ERN en anglais, c'est 0018 3956. Français, 00334 995. Khmer, 0052319. Et dans votre dossier noir, témoin, où est-ce que vous voyez votre dossier noir ? Témoin, c'est le quatrième document. Peut-être qu'on peut le projeter à l'écran. Avec votre autorisation, Monsieur le Président. Le Président, oui, vous pouvez le projeter. Le Conseil, donc, vous voyez ici à l'écran, il s'agit témoin d'un document daté du 7 avril 1977. Et le document s'intitule Statistiques jointes des forces armées de la période de mars 1977. Et ce document liste les différentes divisions et bureaux militaires. Et vous pouvez trouver sous le numéro 13, la ligne 13, entre les autres divisions militaires, dans le tableau, le bureau S21. Et ici, il est indiqué que le nombre total de combattants qui faisaient partie du régiment 21 était de 2327. Est-ce que vous voyez ce chiffre, témoin ? Réponse, oui, 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 absolument. Question. Dans la colonne, remarque, on voit, observation, il est indiqué sans compter les éléments. Sans compter les éléments. Ceci fait donc référence, je suppose, aux prisonniers. Mais est-il vrai qu'en mars 1977, le régiment 21 comprenait à peu près 2300 combattants ? Merci. Réponse. Dans cette colonne où il est indiqué sans compter les éléments, je pense qu'auparavant, le chiffre ne comprenait pas les prisonniers à Tampen. Cependant, en y repensant, cela doit indiquer que ce chiffre ne comprenait pas ceux qui travaillaient aux rizières. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas de chiffre concret en tête et le nombre comprenait ceux qui devaient être nourris. Et ceci peut peut-être exclure les prisonniers qui étaient enchaînés ou qui se faisaient interroger. Et la statistique montre que le régime élémentaire pour les prisonniers est déjà fourni. Question. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir complètement compris ce que vous avez dit. Laissez-moi vérifier. Est-ce que vous nous dites donc que ce chiffre de 2327 incluait les prisonniers ou non ? Réponse. Je n'en suis pas sûr. Peut-être que certains éléments n'étaient pas inclus. Peut-être que ce chiffre est trop général. Peut-être que ce chiffre exclut ceux qui ont été envoyés à être rééduqués aux rizières. Ou peut-être qu'il y avait eu peut-être aussi des combattants aux rizières. Bien qu'on y faisait référence en tant que combattants, ils n'avaient pas des pleins de droits puisqu'ils se faisaient rééduqués. Donc, je ne suis pas sûr de qui était exclu de ce chiffre. Je peux peut-être vous aider en vous montrant un autre document dans le même dossier. La question est, il s'agit du document E3-1136. En anglais EORN 00543-743-0016-0081-0054874. Et c'est un document qui s'intitule « Un plan de consommation de riz » et le document est daté du 4 janvier 1976. J'espère que vous pouvez le trouver. Témoin, il s'agit... Ah non, il ne se trouve pas dans votre dossier, on vient de me dire. Donc, je suis désolé. Peut-être qu'on peut le projeter à l'écran et ensuite vous pouvez réagir. Donc, il s'agit du plan de consommation de riz pour toutes les divisions militaires, y compris le régiment 21. Et c'était à l'époque quand le camarade Sen et Nat étaient encore à la tête. Et vous allez voir sous la ligne 11 que l'unité 21 était composée d'à peu près 2048 membres. La page Khmer 0016-0081, le voici, vous voyez. Et peut-être que vous pouvez vous diriger directement à la ligne 11. Si vous avez des difficultés à lire, j'ai une copie imprimée pour vous, si vous voulez. Et si vous n'en avez pas besoin, ce document date donc de janvier 1976. Je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de prisonniers à Pressar. Peut-être que Pressar n'existait pas encore. Est-ce qu'il est donc juste que le régiment 21 comprenait à peu près 2000 combattants en janvier 1976 ? Réponse. Monsieur le Président, En ce qui concerne la gestion des forces armées, je n'étais pas directement impliqué. Comme je vous l'ai dit, les chefs, le frère Sonsen et le frère Noon, se concentraient sur ce travail-là. Ou se défendaient contre l'ennemi. Donc c'est difficile pour moi de vous répondre en détail. Je ne peux pas vous donner une concrète, même si je peux en tirer mes propres conclusions. En ce qui concerne la consommation de riz ou d'essence, et les médicaments, tout cela a été distribué par l'État-major. Donc l'État-major avait donc cette liste de consommation et de distribution. Moi-même, je n'étais pas impliqué là-dedans. Tel que je vous l'ai dit, mon chef se concentrait, m'obligeait seulement de me concentrer sur les aveux de l'ennemi. Question. Je ne suis pas sûr si je vous comprends tout à fait. Vous étiez donc le chef du Régiment 21. Donc vous étiez... Vous pouvez au moins nous dire combien de combattants se trouvaient dans votre régiment. Réponse. Laissez-moi vous faire comprendre. Quand j'ai d'abord été questionné par la Chambre, j'ai dit que les combattants de la Régime 703 qui ont rejoint le Régime S21 étaient au nombre de 3 à 600. Et j'ai aussi pris 17 combattants de Homeland. Mais je ne me suis pas concentré sur les statistiques. En ce qui concerne la consommation de riz, ça, c'était sous la responsabilité de l'État-major. Et je vais vous expliquer les choses plus en détail. Comme j'étais l'adjoint chef, à la mi-octobre, j'ai arrêté de rassembler des documents des différentes unités. Et quand Sun Sen m'appelait, Nat et moi allait ensemble. Sun Sen n'avait jamais appelé Nat pour aller tout seul. En ce qui concerne les autres divisions, Sun Sen appellait seulement les secrétaires de division aux réunions. Et plus tard, quand Nat a été envoyé, Hoor est allé le voir et il n'est pas venu avec moi. Donc, il me demandait seulement de lui fournir une mise à jour sur les aveux et rien de plus. Et nous avons suivi des documents de l'État-major sur les réunions qui se sont tenues aux rizières et je n'y allais pas parce que Hui était en charge d'y aller. Et c'était Hui qui dirigeait les rizières. Et avant... de voir ces documents sur la consommation de riz, je pensais encore que la division 703 m'avait seulement fourni avec 3 à 600 personnes pour mon unité. Donc, je n'ai pas vraiment fait attention aux chiffres généraux en ce qui concerne le personnel à S21. Donc, laissez-moi essayer de remettre les choses en ordre. Vous étiez donc le chef du régiment 21. Mais si ce document est juste, vous me dites que vous ne savez rien sur ce chiffre. Vous ne savez pas du tout ce que faisaient ces 2 000 hommes dans votre régiment. réponses. Je vous ai déjà donné la réponse à plusieurs reprises. À l'origine, S21 faisait partie de MAD. Et la détention et les interrogations se passaient à Takmao. Et ensuite, plus tard, il y a eu un autre bureau à Phnom Penh. C'est comme ça que S21 était organisé au départ. Et j'ai reçoit S21 à la mi-octobre. À l'époque, j'avais déjà interrogé des prisonniers et j'enseignais au personnel comment interroger des prisonniers. Et ensuite, Nat a été réaffecté et je devais terminer son travail à S21. En ce qui me concerne, bien que j'étais secrétaire de régiment, le parti me faisait confiance et m'a demandé de seulement me concentrer sur les aveux des ennemis et les autres s'occuperaient des autres aspects, par exemple, la consommation de riz. Et mon supérieur ne m'a jamais questionné sur cette question de production de riz ou sur ce qui se passait dans les rizières. Et les documents le prouvent. Question. Témoins, allez regarder le document E3 bar 1585. Il s'agit d'une liste de participants à une formation, la première formation en anglais 0089 6 0009 5532 français 006 11636 Et dans votre dossier, il s'agit du 11e document. L'interprète, on reprend l'ERN anglais, c'est 006 116 306. Il y a deux pages dans votre document et cela liste les participants de cette première formation tous les membres de la division la division 310, la division 450, etc. Et ce document fait aussi référence au bureau 62. Il y a 37 cadres. Et vous êtes le participant 284, Hoor 286, Hoi 287, mais vous êtes listé comme un membre du bureau 62. Do you know why it was that you and Hoor and Hoi and others were listed as participants coming from Office 62? Et vous êtes listé comme des participants venant du bureau 62? Oui. 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 Le bureau 62 était responsable de la logistique. Initialement, le frère Sam a été responsable de ce bureau de logistique ce n'est pas mon bureau. Le bureau 62. Concernant les lettres ou documents que j'ai adressés au frère Sam en général, j'écrivais au frère 62. Les messagers de l'état-major savaient que c'était destiné au frère Kyo, autrement dit à Sam de Seine. Donc, le bureau 62 comportait 37 employés. Ça, c'est donc le bureau de la logistique sous la supervision du frère Sam de la défense. Mais dans ce document, vous êtes considéré comme faisant partie du bureau 62. y avait-il à cela une raison particulière pour laquelle vous étiez considéré comme membre de l'état-major ? Aakun. Réponse. Quand j'ai été convoqué à des sessions d'études, j'y suis allé en compagnie de Sunsen et je le faisais en qualité de membre du bureau S21. quand j'assistais à des sessions d'études avec d'autres personnes, autrement dit, quand le camarade Sam a fait des exposés à cette occasion, il a dit qu'il ne fallait pas utiliser S21, mais bien bureau 62. Et c'est ce qui s'est passé dans la défense. Mais j'essaye d'établir si S21 faisait partie du bureau de l'état-major début jusqu'à la fin. Je vais essayer autrement. Ce sera ma dernière question, M. le Président. Référez-vous au document E3-2028. C'est le 15e document de votre casseur. C'est Khmer N00021084, anglais 00185229. C'est une liste de prisonniers de S21. M. le Président. Plusieurs personnes ayant appartenu à S21 s'y retrouvent. Par exemple, le numéro 3, NEMTAI, ancienne unité d'appui économique, LITONG, chef adjoint, groupe de la cartographie. Tous ces cadres de S21 qui ont été arrêtés étaient considérés comme étant des prisonniers provenant du bureau de l'état-major. Est-ce que vous avez trouvé ce document ? Le Président. Maître, êtes-vous certain que ce document figure dans le classeur en question ? Oui, c'est l'audience. J'ai aidé le témoin. Puisque le document à l'écran n'est pas très clair. La défense. C'est le document numéro 15 dans le classeur. E3-2028 E3-2028 L'écran n'est pas très clair. L'écran n'est pas très clair. La défense. Les prisonniers qui travaillaient pour S21 même en juillet 78 étaient encore considérés comme étant des prisonniers provenant de l'état-major et de son bureau. pour yen. Alors, on se décut à vous. Réponse. Comme je l'ai déjà dit, le bureau de l'état-major, c'était le bureau de la logistique, ou encore bureau 62. Quant aux prisonniers arrêtés, il est probable que la plupart d'entre eux provenaient du bureau de la logistique. Bien entendu, ce bureau de la logistique était placé sous le contrôle direct du bureau de l'état-major et du comité de ce bureau. S21 n'était pas placé sous le contrôle direct du comité du bureau de l'état-major. Notre travail consistait principalement à obtenir des aveux de l'ennemi. Mais l'état-major s'occupait de l'approvisionnement et de la logistique. S21 était sous le contrôle direct de la 870 pour ce qui est des aveux des ennemis. Donc, on pourrait dire que S21 faisait partie de l'état-major, puisque nous obtenions la nourriture, le carburant, les batteries auprès de l'état-major. Et c'était le bureau d'état-major qui tenait les décisions. Quand on tombait malade, il fallait aller à l'hôpital et cela voulait dire que nous faisions partie de l'état-major. Il y avait une seule exception, cela concernait les aveux des ennemis. Là, ça devait être envoyé uniquement à 870. Voilà comment était organisé S21. C'est pour ça que c'était considéré comme un régiment indépendant. Le ravitaillement et la logistique relevaient de l'état-major et de son bureau. Seuls les aveux des ennemis étaient envoyés directement par S21 à 870. Le président, merci. Le moment est venu d'observer une pause pour le déjeuner. Les débats reprendront à 13h30 cet après-midi. L'agent de sécurité, veuillez conduire que Saint-Pont et Kantech et Wou. Alias, DOEIC, à leur salle d'attente respective au sous-sol. Veuillez ramener que Saint-Pont dans le prétoire pour 13h30. Même chose pour DOEIC. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada